Chers petits observateurs, vous le savez, notre Julien National cherche depuis plus d'un an une Lexus CT200H et vous êtes beaucoup à nous demander où en est-il. Je peux vous dire qu'il est toujours collé sur le bon coin. Mais là, l'heure approche, l'heure est grave. Nous sommes chez POA. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre ? Je crois que notre Julien National est au bord, au bord d'acheter sa Lexus. Tu sais que tu as beaucoup, beaucoup de gens qui demandent où en est-il, Non mais déjà, je tiens à remercier tous les petits observateurs qui m'envoient toujours des messages, même sur Instagram et tout, et même qui me prêtent leur voiture. Je ne l'ai pas accepté, mais il y a des petits observateurs qui me disent « Tu peux la garder une semaine, leur voiture, c'est un truc de malade. » Non, non, je te promets. Bien, bien, on va rester sur le canapé parce que là, tu veux nous en dire plus. L'heure est grave. L'heure est grave, vous met là. Tu te mets au centre. Il va falloir que tu t'y mettes tant que tu achètes une voiture. Ah ben, si vous voulez, tant qu'il y a le budget, il n'y a aucun problème. Ça fait un an que je vous bassine avec cette voiture. Ça fait un an aussi que vous, je vous bassine avec cette voiture. J'avais envie, voilà, que vous suiviez ce processus d'achat et qu'on regarde aussi un peu ensemble, en gros, les différentes bagnoles. Alors déjà, pourquoi je pensais de bagnole ? Parce que de base, si je regarde mes favoris, vous allez voir, ce que j'ai mis encore hier en favori, c'est une MX-5. Donc, pourquoi je pars vraiment sur la CT200H ? Parce que de base, j'ai des Smart Rafters, j'aime bien les motos, tout ça. Là, on a un espèce de truc. Alors, je viens d'avoir 30 ans, je vieillis. Non, mais eux, ils le savent, j'aime bien bricoler. Toi, tu viens d'avoir besoin. Et nous, ça sont les pads. Non, mais en fait, j'ai besoin d'un daily qui a un petit peu de coffre. Alors, vous allez me dire, c'est la pire des voitures en termes de coffre. Mais où je puisse quand même rabattre les sièges et que, voilà, si j'ai envie d'acheter des trucs. Donc, c'est pour ça que cette voiture est intéressante. J'ai fait une vidéo aussi avec un petit observateur où j'explique tout ce qu'il faut. Donc, je la fais vraiment simple. Mais 10-12 000 euros, je vais vous montrer ce qui existe. Et... On est témoin, tu cherches, tu cherches, voilà. Et vignette critère 1, la carte grise à 2,76 euros. Tu vois, quand même... Sauf que le truc est mûri depuis deux ans. Je me souviens de toutes les conversations qu'on a à chaque fois. La conso, j'en ai déjà essayé quelques-unes où je fais des petits parcours et tout pour voir laquelle me plaît. Parce qu'il y a plein de finitions, c'est un bordel. La conso, on est entre 4 et 5 litres. Enfin, voilà, il faut remettre toutes les choses à leur place. Et encore une fois, il y a le logo Lexus. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que le bon con a regardé aussi un peu nos vidéos. Et, en fait, ils sont partenaires avec nous. Donc, on va pouvoir vraiment tester le truc. Et c'est pour ça, ils ne m'en peins. Ils nous ont proposé. Ils nous ont appelé en disant, est-ce que vous voulez montrer nos services ? Puisqu'on sait que Julien est toujours dessus. Il a dit, ok, c'est hyper logique. Non, mais j'ai l'application, je passe mon temps dessus. Mais même pour chiner, pour faire plein de bricoles, des trucs et tout. Et là, je me suis fait, je voulais vraiment vous le montrer, je me suis fait mes petites recherches. Alors, on n'est pas sans savoir que tu aimes bien la Normandie. Donc, je l'ai cherché aussi du côté de la Normandie. Tu vois, si jamais, Paris, 100 km. J'ai fait Paris aussi 100 km. Après, c'est des études perso. Et le logo Lexus, là, c'est vraiment, il y a tout. En fait, j'ai envie d'avoir votre avis. J'ai envie d'avoir aussi des petits observateurs. Il y a plusieurs choses qui sortent. Tu fais monter le suspense. Il y a plusieurs choses qui sortent. Moi, j'ai mis tous tes critères. Non, mais voilà. D'un côté, il y a celle-ci. Elle est à 7400. Il faut que je zoome là ou tu l'as là-bas ? Non, j'ai mon écran qui est en capture d'écran. Donc, normalement, tout le monde peut en voir. Donc, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Il y a celle-là. Alors, il y a plusieurs Lexus CT avec plusieurs phases. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ça, c'est une phase 2. Donc, elle a le nouveau bouclier qui a vraiment le côté très Lexus d'aujourd'hui. Elle a des belles jantes qui ne sont pas d'ailleurs normalement sur cette finition. Donc, je ne sais pas où ils les ont chopées. Nouveau bouclier arrière et feu aussi changeant. En dehors de ça, la Lexus CT200H a commencé en 2010-2011. Elle s'est arrêtée il y a quelques mois. Trois phases. Et dans ces phases, il y a des entrephases. On dirait des bagnoles américaines. Tout ça pour vous dire que c'est important. La phase 2 a une meilleure insonorisation. Tout ça pour vous dire. Le problème de celle-ci, c'est ça. On a des notes, mon Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu suis. Le problème de celle-ci, c'est ça. Elle n'a aucune option. D'accord. Et moi, c'est vraiment le truc où babelait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les sièges chauffants. Elle n'a pas les sièges électriques. Elle n'a pas d'écran. Elle n'a rien. C'est vraiment une version de base. Et je trouve que, ok, pour le prix, c'est top. Mais quand tu as une Lexus qui a une dizaine d'années, tu te dis, j'ai envie d'avoir le truc tout le package. Donc, exit. Je ne sais pas. Elle a combien ? 140 000 bornes. 7400. Elle a 10 ans. C'est dingue. Et c'est la phase 2. Non, mais elle fait bien pour 10 ans. Après, je vous montre l'autre que j'ai de côté. Je vous en montre trois, vraiment. J'ai celle-ci que j'ai beaucoup en tête. Déjà parce qu'elle est un peu dans le tuning. Et moi, j'aime bien ça. Parce qu'elle est full black, vite teintée. Elle a les super belles jantes, anodisées, que j'aime beaucoup. Oui, et puis c'est une dernière phase, non ? C'est une phase 1. C'est la plus vieille. C'est moins bien la sonorisée. Je suis. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas encore. J'attends de travailler sur ce sujet. Toute option. Attends, mais ne me spoil pas comme ça. Je vois, là. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a une espèce de truc tuning. Là, il faut demander l'historique. Là, j'ai demandé. Je trouve ça très bizarre. Mais, et voilà l'intérieur. Oh, intérieur beige et bois. Avec du bois. Encore une fois, ça fait un an que je suis sur le sujet. Le beige non-mècheur. Je n'ai jamais vu une CT200H avec toutes ses options. Elle a, pour une voiture d'il y a 10 ans, elle a l'écran, elle a la caméra de recul, elle a le petit Bluetooth, elle a la prise USB, elle a les sièges chauffants, elle a l'intérieur bois, intérieur beige. C'est du boulot de Fukushima. Je sais, ça vient d'une petite forêt là-bas. Elle a les sièges électriques. Les sièges électriques. Les lave-glaces automatiques. Les feux automatiques. Non, mais c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu. C'est quoi le lave-glaces automatique ? Non, mais elle a les... J'en perds mon truc. Non, mais elle a les balais automatiques. Ah, d'accord. Non, mais c'est la première fois. En fait, elle a toujours un truc en moins, en général, soit au grand sort. Elle est de 2012 ? Oui. Combien ? Elle est à 12 000 euros. D'accord. 12 000 euros, c'est alors... Et kilométrage ? 133. Mais bon, tu vois, et elle a la Sono. Beaucoup de petits observateurs m'ont dit qu'il faut absolument que tu prennes la Sono qui est un truc avec un kit éclaté, vous le voyez, qui est là, il y a un subwoofer. Je sais bien, c'est pile ce que t'aimes. À chaque fois qu'on en parle, tu me dis, il me faut ce combo-là. Arrête-toi là. On prend celle-ci. Là, 12 000. Tu prends celle-ci. Alors, si sponsorisé par Le Bon Coin, on va essayer différentes choses avec le paiement sécurisé que vous voyez ici. Non, mais j'explique ça. Mais il y aura une deuxième vidéo parce que quand tu vas choisir, on ira la filmer. En plus du paiement sécurisé, je vais demander d'avoir aussi la garantie mécanique. Je dis ça, ce n'est pas parce que c'est sponsorisé que ce n'est pas moi qui l'achète. Donc, tout ça pour vous dire... Je n'ai pas compris. Non, mais 12 000 euros... C'est toi qui l'achète, ce n'est pas Le Bon Coin. Non, c'est moi qui l'achète. C'est pour dire aux gens que ce n'est pas parce que c'est Le Bon Coin que la vidéo est sponsorisée et qu'il paie la voiture. Pour vous dire que 12 000 euros, moi, par rapport à l'argent que j'ai mis de côté depuis un an, depuis que j'ai en tête, c'est ric-crack. Et puis, on est témoins. C'est max, max, max. Donc, à voir... Elle est négociable peut-être ? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, le mec m'a juste répondu sur Le Bon Coin. J'attends de l'avoir au téléphone. Et la dernière... Parce qu'elle est plus chère que l'autre, évidemment. L'autre, 7400 et là, 12 000. Attends, c'est quasiment du simple au double. C'est quoi l'écart ? Les options. T'attends, on va sur la troisième parce que là, on est déjà à 42 000. Les options, le pot d'échappement, tu fais baisser de 5 000 balles. Et du coup, hop, la dernière qui est... Alors là, j'ai eu la personne au téléphone. Ça peut être négociable parce qu'en fait, c'est un package. Là, si vous voulez, c'est un espèce d'entre-deux. Là, il est à 14 000 pour l'instant. Mais en fait, ils vendent des jantes avec pneus plus une attache, là, vous voyez ? Hop, qui est ici. Il y aurait peut-être moyen d'être plus proche des 12 000. En fait, celle-ci, ce qui est intéressante... C'est une des premières, ça. C'est une des premières. Petite calme. Alors, l'autre, le problème aussi, c'est qu'elle est loin. Elle a Vierzon. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir y aller. Celle-ci est un peu moins loin. Elle a le bon package. Les bonnes jantes. Les bonnes jantes. Elle a le toit ouvrant. Elle est un peu plus récente. Et comme j'ai dit, il y a peut-être un peu moyen de négocier. Lui, j'ai réussi à l'avoir. Les autres, je n'ai pas encore réussi à les avoir. Donc, il y a aussi ça. Il n'y a pas beaucoup de Lexus Ct200h. Moi, je veux comprendre deux choses. C'est quoi les prochaines étapes, là ? Les prochaines étapes, là, il y en a une que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps qui était à 5 000 de chez moi en vélo. Je ne vous l'ai pas montré. Elle a été vendue entre-temps. Et elle avait deux pare-chocs à refaire. Elle n'avait aucune option. Mes dernières phases. Les prochaines étapes, c'est que... Là, on m'a déjà parlé sur le bon coin. J'attends d'avoir les numéros de téléphone. Mais voilà, je voulais déjà filmer parce que là, c'est la réalité. Ce n'est plus genre Julien va-t-il craquer en faisant une vidéo avec un petit observateur et tout. Là, je suis vraiment dans une phase... On est au bord. J'ai mis l'argent de côté. Je suis content que le bon coin le fasse avec nous. Et donc, en fait, maintenant, il faut que je trouve la bonne voiture, que j'aille l'essayer. Et quand je vais l'essayer, on le filmera. Mais pour l'instant, j'en suis là. Et l'idée, c'est de tester leur service de paiement sécurisé. L'idée, en fait, moi, j'ai déjà utilisé pour moi personnellement pour acheter des baskets. Là, on n'est pas sur des baskets. En fait, le paiement sécurisé, ça permet de, un, que ce soit sécurisé parce que maintenant, sur le bon coin, chacun a son profil. Donc, c'est vachement bien fait. Tu sais que Julien, il est bien noté. Il a été sécurisé. Il a sa calentité. Pareil pour le vendeur. Et plus besoin de chèques de banque, de t'embêter, en reçant un code. C'est hyper facile. Et autre chose, parce que là, beaucoup de voitures, ça reste des voitures en fait qui sont vendues par des particuliers. Je veux une garantie. Et en fait, ça, c'est vachement bien. Tu as une garantie que tu peux choisir de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Des tarifs plutôt corrects. C'est combien ? Le paiement sécurisé, vu que je suis au-dessus, donc le paiement sécurisé, je suis au-dessus de 9 000 euros. Donc, c'est 59 euros. Et la garantie mécanique, c'est 99, 199, 299 euros. Et surtout, ce qui est bien… C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux ? Il y a 3 niveaux. Souvent, dans les garages, en fait, la garantie, boîte, ça s'arrête là. Là, ça va même jusqu'au fusible. C'est une garantie complète. Donc, je pense que je vais prendre ça aussi. Ouais, je vais la prendre. La totale ? Au moins 6 mois. Comme ça, voilà. Non, mais c'est intéressant surtout sur des voitures qui ont un peu roulé. T'es rassuré, évidemment. Donc, je pense que ça… Mais qui paye ? C'est le bon coin dans ce cas-là ? Non, c'est moi qui disais. Non, non, non. Non, non, mais si jamais tu as un fusible qui pète, c'est le bon coin, c'est la garantie du bon coin. Non, je peux te montrer maintenant. Ce n'est pas le client qui te rembourse. En fait, ils ont garantie mauvaise surprise, voilà. Hop. Alors, c'est la BNP, autant que pour moi, c'est la BNP. Et tu as les différents niveaux. D'accord. Et tu as la garantie complète, tu as la franchise. Et tu vois, plus de détails, c'est super bien. Tu as moteur, boîte de vitesse, système de refroidissement, freinage, direction. Pas bon, je n'ai pas tous pour les éplais et tout, tu vois. De toute façon, on en reparlera quand on ira voir la voiture. C'est plus que stylé, ouais. Je ne sais pas comment on se dit bien. Je pense que je vais prendre six mois. C'est 199 euros. En gros, j'ai un package à 250 euros où j'achète ma sécurité sur l'achat et aussi sur la garantie. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra tester en réel si tu as des pépins. On fera des... C'est un super truc. Je vais tout faire avec mon application. Tous les liens sont en description pour télécharger l'application. Donc là, on va se retrouver. Tu vas en choisir une. On ne va peut-être pas faire tous les appels téléphoniques. Mais il y en a une ou deux. On ira filmer. Ouais, ouais. Et je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai vraiment un petit faible avec celle-ci. Donne-moi le numéro du gol avec les jantes, là. Non, mais j'ai vraiment... Celle qui est en bois et cure-beige. Voilà, celle-ci qui est en bois. Je la remets en grand parce qu'elle a un package, un combo que je n'ai jamais vu. C'est vachement beau. On va aller au nord du Pérou. On va négocier. C'est quoi son numéro, regarde. Il s'appelle Matteo. Matteo, si tu nous entends. C'est joli. C'est Mathieu en italien. C'est très bien, ça. Non, mais t'imagines, t'as eu les options, les trucs et tout. Bon, voilà. Alors, la suite, c'est quoi ? Que les deux épisodes à la suite ? Je me tiens au courant. Non, mais on va les rapprocher en diffusion ou si on y va dans trois semaines. Demande l'avis des petits observateurs. Allez-y en commentaire. Peut-être que sur le bon coin, ils peuvent aussi dénicher d'autres petites annonces qui pourraient te plaire. Faites-vous plaisir parce que quand on met tous les critères, putain. Allez, merci Julien. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501